Sous-titrage ST' 501 Tiens, je vois que les musclés sont rentrés encore très tard cette nuit. Quel désordre ! Je suis sûre qu'ils vont s'y réveiller encore complètement dégénérés. Enfin ! Tiens, mais j'y pense. Ce serait peut-être l'occasion de leur faire goûter ma nouvelle boisson énergétique aux yeux de poisson. Ah, les musclés, vous êtes là ? Vous êtes déjà levé ? Bonne nuit, Gugueur. C'est tout drôle, vous avez mal dormi. Non, 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 pas dormi du tout. Viens rentrer. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé vous coucher d'un brûlé alors ? Pas le courage. Trop haut. La cuisine est plus près de la porte. C'est l'heure du petit-déjeuner. Tous les jours, petit-déjeuner, je serai dans la cuisine. Oui, mais rien n'est prêt. Ah, je sais. Vous attendez Framboisier pour commencer. Il est parti chercher des croissants, n'est-ce pas ? Non, Framboisier, pas rentré. Ah bon ? Pourquoi ? Il a eu un problème ? Non, non, fille au gala, amoureux. Ah oui, ce que je suis bête. C'est vrai, quand Framboisier ne rentre pas après un gala, c'est qu'il est amoureux d'une fille, bien sûr. Oh là là, il faut vraiment que quelqu'un s'occupe de vous. Je sais ce que je vais faire. Alors, un bon petit-déjeuner, je vais vous le préparer. Non, 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 merci. Pas la peine, il gaga. Mais si, si, si. Et en même temps, ça me permettra de vous faire goûter ma nouvelle recette de boisson énergétique aux yeux de poisson. Vous allez voir, ça régénère complètement. J'allais me mettre... J'allais me mettre... J'allais me mettre... J'allais me mettre... J'allais me mettre la table. Mais ce n'est pas possible. Ils sont dans un de ces états. Mais il y a peut-être autre chose que la fatigue. Pourtant... Ah, je comprends mieux. Trois jours de galas, la fête des filles. Oh là là, vraiment, beaucoup, beaucoup de filles. Les copains! Les copains, vous êtes là? Chut, mon poidsier! Ah, bonjour, le gueux-gueu. Ça va? Chut, quoi? Ben, les musclés dorment encore. Ah bon? Eh bien, je ne vais pas les réveiller, alors. Venez avec moi dans la cuisine. Chut, on va pouvoir parler tranquillement. Mais non, pas dans la cuisine. Pourquoi pas dans la cuisine? Parce que c'est là que vos amis dorment. Dans la cuisine? Non, 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 non. Eh bien, ils n'ont pas la santé, les copains, hein? Trois petits galas de rien du tout. Deux mille petits misérables kilomètres. Une centaine de groupies. Et les balas sur les genoux. Vous, vous n'êtes pas fatigué, Framboisier? Fatigué, moi? Sachez, ma chérie le gueux-gueu, que quand je suis amoureux, je ne suis jamais fatigué. Et tel que vous me voyez là, je suis hyper amoureux. Ah oui? C'est étonnant. Ah oui, hein? Ah, si vous la voyez. Elle s'appelle Angela. C'est la plus fine, la plus douce, la plus belle, la plus merveilleuse. C'est la plus doux de toutes les filles que je n'ai jamais connues. À part le nouveau prénom, c'est exactement comme ta bêtue. Mais pas du tout, il-il-il-il, pas du tout. Si je suis amoureux d'Angela, c'est qu'elle ne ressemble à aucune hôte. D'ailleurs, vous allez la voir. Elle va arriver, elle va arriver dans... Oh! Elle va arriver dans une demi-heure. Mais c'est dramatique. Elle ne peut pas s'en bouger. Eh, parce que, regardez, l'appartement, il est sans-dessus-dessous. Eh, mes copains qui ressemblent à des cloportes. Et moi qui ne suis pas coiffé, pas changé. Oh là 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 là. Eh, les copains, vite. Eh, réveillez-vous. Angela va arriver. Oh, non. C'est là. Eh oui, c'est ma nouvelle fleur, c'est vite. Eh, il faut, il faut ranger, il faut tout ranger. Eh, il faut se laver, il faut... Allez, hop. Ranger? Oui. Oui, 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 oui. Il faut tout ranger. Se doucher, se faire beau. Allez, hop. Beau? Euh, se doucher. Oh, oui. Mais où? Euh, se coucher. Alors les copains, vous vous sentez mieux? Ouais, un peu de forme. Mais pourquoi vous faites ces têtes-là? Ça te plairait à toi d'avoir à te gargariser pendant deux heures avec de l'eau de colonne pour arrêter de sentir le poisson? Oui, merci, Gugge. Mais ma poisson énergétique aux yeux de poisson était le seul moyen pour vous réveiller. Oui, peut-être, mais tant qu'à lui donner la couleur et l'odeur du café, vous auriez pu aussi changer le goût. Écoutez, démusclé, je n'avais que quelques minutes pour vous remettre en état. Oui, oui, mais vous auriez aussi bien pu vous servir de votre synthé au lieu de nous empoisonner. Vous savez très bien que je ne peux plus me servir de mon synthétiseur pour n'importe quoi. Et puis, le principal, c'est que ça ait marché, non? Mais bien sûr! Regardez-vous, les copains, vous êtes en super forme. L'appartement est bien rangé et ma petite Angela va arriver dans une minute. Tout est parfait, non? Parfait, parfait. Nous, on a souffert pour ton Angela, alors qu'on ne la connaît même pas, cette fille-là. Alors? Oui, et après tout, c'est ta fiancée à toi, Framboisier. Et je me demande pourquoi tu nous as réveillés pour la recevoir. Oui, c'est vrai, ça. D'habitude, tu sais très bien te débrouiller tout seul, non? Oui, oui, moi, je dis qu'il y a quelque chose de très louche là-dessous. Ben, ben... Framboisier! Ben, voilà, comme l'appartement d'Angela est en travaux et qu'il est inhabitable pendant une semaine, alors j'ai pensé que... Ah, non, Framboisier! Ben, quoi, j'encore rien dit? C'est non! Oh, c'est elle! Alors, votre réponse? Non et non! Angela, chérie, vous, enfin! Mais je vais les verres. Je ne suis pas en retard, au moins. Mais pas du tout, Angela. Nous vous attendions. Avec impatience. Ne bougez pas. Je m'occupe de votre valise. Mais installez-vous, installez-vous, voyons. Vous marrez bien quelque chose? Du thé, un jus d'orange... Vous auriez du café? Ah oui, nous en avons bien du café, mais il a comme un arrière-goût. Pas vrai, Framboisier? Bon, j'ai compris, je vais en refaire. Puisque Framboisier est occupé, j'en profite pour me présenter. Je m'appelle Rémi. C'est une très chère petite objet. Moi, je m'appelle Léric. Moi, c'est Miné. Et moi, c'est René, pour vous servir. Et vous, vous êtes du gogah, bien sûr. Oui. Je suis ravie de vous connaître. Savez-vous que cette coiffure vous va ravir? Ah oui? Oh, merci, mademoiselle. Vous êtes charmante. Mais vous aussi. Vous tous aussi. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on est bien chez vous. Ah oui? Oui. On ressent comme une espèce d'harmonie, de bien-être. Je suis vraiment enchantée d'être parmi vous, les musclés. J'aimais déjà beaucoup votre musique, mais vous, vous êtes encore bien mieux que ça. Bravo. Bon, boisier, je peux vous aider? Mais non, Angela, chérie, voyons. Alors, les copains, n'est-ce pas que Angela est géniale? Adorable. Ravissante. Et intelligente. Si douce, si féminine. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Les timides, en plus. J'adore les timides. Au fait, les copains, votre réponse est toujours la même? Non, c'est oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Vous voyez, Angela, chérie, vous l'avez dit, avec Framboisier, plus de problème. Vous pouvez habiter ici dès maintenant. Vraiment? Alors, je pourrais venir vivre ici pendant quelque temps, les musclés? Eh bien, bien sûr. Mais, mademoiselle Il-Guegue, ça ne la dérogera pas de partager sa chambre avec moi? Sa chambre? Mais non, voyons. Oh, merci Il-Guegue. Merci à vous tous. Vous êtes tous tellement adorables. Je sens que nous allons nous entendre à merveille. Oh, oui. Eh bien, maintenant, si j'allais défaire mes petites affaires dans la chambre d'Il-Guegue... Eh bien, maintenant, tout de suite, là? Eh bien, oui. Ça nous donnera l'occasion de papoter un peu, Il-Guegue et moi. Il faut bien que nous fassions connaissance, tout de même. Mais... Je vous suis, Il-Guegue? Oui, bien sûr, mademoiselle Angela. À tout à l'heure, le musclé. Venez. Dites, et si nous allions faire les boutiques juste après, Il-Guegue? Mais et moi? Et nous? Très, très bonne idée, Il-Guegue. Génial, Il-Guegue. Je sens que nous allons devenir inséparables. Oui, toi et moi, et vous. Mais pourquoi est-ce que vous voulez qu'on vienne ici, Angela? Suivez-moi. Assiez-vous, Il-Guegue. J'ai à vous parler. Mais vous ne pouvez pas parler dans la chambre? Non, on pourrait nous entendre. Mais qui, enfin? Les musclés, voyons. Ah? Je vous explique. Je m'appelle Angela Day. Oui, et alors? Et alors quoi? Vous n'avez jamais entendu parler d'Angela Day, la fameuse militante de la frousse? De la frousse? Mais qu'est-ce que c'est? La fédération de la femme fidèlement féministe en révolte contre l'oppression universelle des sordides solides séducteurs. Et je suis en mission secrète. En mission chez les musclés? Mais oui, bien sûr. Puisque le but initial de ma mission est de libérer les femmes du machisme musclé. Le machisme musclé? Mais c'est quoi ça encore? C'est terrible, Il-Guegue. Terrible. C'est le pouvoir abusif, insidieux, rotor, pervers que les musclés exercent sur les femmes. On a dénombré un nombre incalculable de victimes, vous savez. Non. Mais si. Et vous-même, je vais vous dire. Vous filez un très mauvais coton. Moi? Mais je ne fais pas de couture, enfin. Non, c'est une expression, voyons. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes probablement leur prochaine victime. Vous croyez? Oui. Par exemple, dites-moi. Est-ce que les musclés ne vous demandent pas constamment des petits services? Des sourires? Du tact? De la compréhension? De la gentillesse? Bah oui, mais... Anormal! Complètement anormal! Anormal? Mais oui! Pourquoi toujours vous, hein? Les musclés, ont-ils toujours le sourire, eux? Sont-ils toujours agréables? Sont-ils à vos pieds? Ça, non. Vous voyez? Ah, il gueule. Je suis vraiment arrivée à temps. Vous risquiez très gros. Oh là là. À ce point, mais vous êtes sûre? Tout à fait. Et quand je vous aurai tout expliqué sur la libération de la femme, vous comprendrez enfin quelle est votre vraie voix. Woman's sleep. Frousse! 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 Il gueule, gueule! Angela, mais qu'est-ce que vous faites de vous? Bah rien, nous sommes juste descendus boire un verre de lait framboisier. Ah! Et c'est vous qui avez crié? Oui. J'ai eu un peu peur dans le noir, vous comprenez? Alors j'ai dit, j'ai la frousse, j'ai la frousse, j'ai la frousse! Mais il fallait m'appeler, Angela, chérie. Quand une femme a peur, il n'y a rien de mieux qu'un homme pour la rassurer. C'est connu. Bon, dorénavant, les filles, je vous interdis de descendre dans le noir sans m'appeler. D'accord? D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit, framboisier. Qu'est-ce que je vous avais dit? C'est pas beau, ça? On nous interdit de descendre boire un verre de lait, maintenant. Ah ben oui, quel macho ce framboisier! Cette fois-ci, je crois que je me suis surpassé. Un peu de chantilly par-ci par-là et le tour sera joué. Dès que mademoiselle Catherine arrive, je mets la touche finale. Ah! Voilà! J'arrive, mademoiselle Catherine, j'arrive! J'espère que je n'ai pas été trop long, monsieur Eric, mais vous comprenez, j'ai au moins trois sortes de crème fraîche dans mon rayon fromagerie, alors je n'ai pas su lequel choisir, moi, pour votre crème chantilly. Oh, mais je suis sûr que vous avez fait le bon choix, mademoiselle Catherine, montrez-moi. Ah, mais c'est que c'est du fromage blanc, ça? Oh non! Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que... Oh, je me suis encore trompée. Oh, je suis désolée, monsieur Eric. Oh, c'est tout moindre. Vous ne me faites pas, petite, ce sont des choses qui arrivent. Oh non, qu'est-ce que je suis bête! J'ai choisi comme vous m'avez dit dans les pots blancs, mais je n'ai pas regardé les étiquettes. Ce n'est pas grave, voyons. Si, 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 je vais y retourner, pourvu que je ne me trompe pas encore. Mais non, mais écoutez, j'ai une meilleure idée, tenez. Vous m'atteignez ici bien sagement, vous ne bougez pas, et c'est moi qui vais à la cafétéria, changer le pot et en choisir un autre, d'accord? Ça ne vous dérange pas? Non, mais par contre, si vous voyez un seul musclé s'approcher de la cuisine, vous cachez le gâteau parce que c'est une surprise, d'accord? D'accord, monsieur Eric. Ça, cacher les gâteaux, je sais le faire, vous pouvez me faire confiance. Très bien, est-ce que je peux avoir les clés de la cafétéria? Ah oui, j'oubliais. Tenez. Merci, à tout à l'heure. Les copains, les copains, vous ne m'avez pas vu au Calais d'Adresse, on cherche partout. Oh là là, qu'est-ce que j'ai encore fait? Oh là là, mon Dieu, il faut que je nettoie tout ça avant que monsieur Eric ne vienne une éponge. Oh non, ça ne va pas. Une serre bien. Bonjour, mademoiselle Patrice. Qu'est-ce que vous faites? Bonjour, mademoiselle Gugue. Eh ben, vous voyez, je passe à Sœur Pierre pour nettoyer la cuisine. Comment? Mais qui êtes-vous, la femme de ménage? Ah non, non, moi je suis une amie des musclés. Et monsieur Eric est sorti faire une petite course, alors il m'a demandé de rester à la cuisine et puis... Et puis de passer la serpillière? Non mais ça, c'est un comble. Je suis d'accord avec vous, Angela. Mademoiselle Patrice, donnez-moi ça tout de suite. Vous n'avez pas à abîmer vos jolies mains en faisant ce genre de basse besogne pour faire plaisir à ces suppôts du machisme. C'est quoi ces suppôts du truc? Nos oppresseurs, les musclés. Non. Si, suivez-nous, nous avons à vous parler. Bernard! Où êtes-vous? Ça fait une heure que j'attends près du téléphone que vous me confirmiez votre présence au dîner de mer ce soir. Bonjour, Valériane. Bonjour. Bernard! Répondez-moi! Encore une victime des musclés? Mais non, c'est Mademoiselle Valériane, la fiancée de monsieur Minet. Bernard! Regardez ce que devient une femme à la poursuite d'un homme. C'est tragique. Bernard! Si vous ne descendez pas, je vous préviens. Je viens vous chercher et je vous massacre. Voilà, voilà, révoltez-vous, c'est mieux. Ne vous laissez pas piétiner par le mal splendide. Écrasez-le à votre tour. D'accord, non. Non, mais de quoi je me mêle? Qui êtes-vous d'abord? Quelqu'un qui ne supporte pas de vous voir si soumise, si dépendante, si bafouée. Que dis-je dénié par un homme? Oh, il est vrai que... Je me dis parfois que Bernard me réduit à l'état d'une toute petite chose. Alors, qu'attendez-vous pour vous libérer de son emprise? Qu'attendez-vous pour exister? Je ne sais pas. Je suis si faible! Si incomprise! Moi, je ne comprends pas. Suivez-moi. Suivez Angela Day. Elle vous apportera le vrai pouvoir. Le pouvoir sur l'homme. Le pouvoir sur les musclés. C'est possible? C'est possible. Oh non, je suis des vôtres. Allons-y. Dites! Moi, je n'y comprends pas grand-chose à tous vos suppos du hachis et tout ça. Alors, si je pouvais aller passer la serpillère dans la cuisine pendant que vous papotez? La pauvre. Si jeune et déjà endoctrinée. Mademoiselle Catherine, en avant, marche! Les copains, les copains, vous êtes là! Eh, venez vite! Il vient de nous arriver un truc. Mais un truc! C'est d'une horreur! Oh! Qui a osé? Mais qui a osé me faire ça? Framboisier, mais qu'est-ce qu'il se passe? Mais regarde! Mes carnets et mon listing! Lavé, nettoyé, effacé! Mais où tu les as trouvés? Mais dans la machine à laver! Quoi? Mais ils étaient avec mes tichantrons, alors? Il y en a dix comme ça. Et en plus, ils ont tous retréci. Tu m'étonnes! La machine était sur 90 degrés. Je peux même pulir le moindre petit numéro de téléphone. Des copains! Regardez! Regardez! On s'est servi de mes plus beaux gilets en ingrédients pour omelette. Alors? Et c'est pas tout! Regardez mon sèche-cheveux! Comment je vais faire mes brushings, moi, maintenant ? La tête à l'envers ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Ah, c'est Eric ! Eric ! Enfin, Eric ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Ouah, parce qu'il brûle ! Hein ? Tu crois ? Je brûle ! Il brûle ! Oui, pour ça, on a compris, mais comment c'est arrivé ? Avec la charlotte aux fraises ! Avec la charlotte aux fraises ? Allez, un petit malin ! Qui a cru faire de l'intéressant en mettant une tonneau de piment dedans ? Et qui ça ? Ah oui, qui ? Si Gus était là, on pourrait encore le soupçonner. Il nous a téléphoné ce matin même de la connolie de vacances, alors... Alors, qui a fait une omelette avec mes gilets ? Et qui a fait ça à mon sèche-cheveux ? Hein ? Et qui a osé saccager les souvenirs de toute une vie ? Et qui a tagué notre voiture ? Eh ? Notre voiture ? Ben oui, René et moi, on l'a retrouvé couverte de graffiti incompréhensible ! Et les pneus peints en rose ! Non ! Je mets des mots dessus comme frousse ou quelque chose comme ça. Et puis aussi, les femmes au pouvoir, ici et tout de suite ! Non ! Pied de nez, au musclé, écrasé, lessivé ! Oui, oui, oui ! Une femme offrimée ! Le pouvoir partagé ! Oui, oui, oui ! Pied de nez, au musclé, écrasé, lessivé ! Oui, oui, oui ! Une femme offrimée ! Ne douce pas ! Partagez ! Ne douce pas ! Partagez ! Non ! Oh, hé, ça va, ça va ! Vous n'allez pas passer des heures à répondre non à tout ce que l'on vous dit, quand même ! Eh oui ! De toute façon, vous vous fatiguerez avant nous, hein ! Surtout, vous, Valé Chéri ! Je vous connais ! Vous aurez du mal à vous retenir ! Non ! C'est pas vrai, elles sont toutes pourrées sur la tête ! Non ! Ah, jolie réplique, ma femme ! Original ! Vous avez mis beaucoup de temps à la trouver ! Non ! Ne vous fatiguez pas, les gars ! Vous voyez bien que le mot d'ordre est donné ! Ben voilà ! Regardez, pourquoi tout s'explique ! Suivez Angela Day ! C'est elle, c'est elle le leader ! Ma douce Angela à moi ! Douce, douce ! Si tu voyais l'état de la voiture... Mais alors ? Mes gilets neufs, mon sèche-cheveux, c'est elle ? Et mes carnets ? Non ! Toutes ! Toutes ! Salon ! Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que cette Angela Day ait réussi à recruter ! Mais enfin, Il-Gue-Gue, mademoiselle Catherine, mais que faites-vous au milieu de tout ça ? Et vous, Valé Chéri ? Mais, je vous laisse libre, moi ! Valé Chéri ! Non ! Nous sommes opprimés ! Nous sommes opprimés ! Les musclés, remplés ! Les musclés, remplés ! Oh ! Alors, qu'en dites-vous les filles ? Génial ! Voilà ce que j'appelle la vraie vie ! Un bisou, mon framboiseau ! Voulez-vous encore un gâteau, Valé Chéri ? Non merci, je suis gavée Bernard ! Vous voyez, il suffit de les dresser ! Le refus systématique qui est la meilleure méthode que je connaisse ! C'est infaillible ! Mais, arrêtez Rémi, ça va très bien comme ça ! Oui, Guegue, vous avez besoin d'autre chose ? Non, non ! Très bien, alors je vais aller m'asseoir sur la cheminée ! Si jamais vous avez besoin de moi, vous m'appelez et je viendrai tout de suite ! Oui ! Merci ! Vous voulez que je vous fasse les ongles des pieds, mademoiselle Catherine ? Oh non, monsieur Eric, tout de même ! Je n'oserais pas vous demander ça tout de même ! Cathy, on ne s'étend pas ! Cette fille est vraiment irrécupérable ! Bon, je vais me rafraîchir un peu ! Vous me préviendrez lorsque le dîner sera prêt à l'hémuscle ! Bien, Angela ! Merci, merci, vous êtes tous très très mignons ! Que vont-nous aller faire à la vaisselle, les filles ? Bien sûr, les musclés ! C'est peut-être bien le pouvoir pour les femmes, mais alors moi, qu'est-ce que je m'ennuie ! Et moi, donc ? Eh bien, si nous sommes toutes d'accord, pourquoi on n'arrête pas ? Oh oui ! Oh oui, 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 oui ! Oh, écoutez ! Une semaine à tout obtenir de Bernard sans avoir à le gifler, c'est un frustrant ! Mais, et mademoiselle Angela ? Mademoiselle Angela, elle va être drôlement en colère ! Ne vous inquiétez pas pour elle, elle trouvera bien d'autres filles opprimées ! Et qui va lui annoncer la bonne nouvelle ? Vous ? Eh bien, si on demandait aux musclés... Vous pouvez le donner ! Bon, les filles, cette fois, il faut qu'on vous parle, on en a assez ! Oui, ça suffit comme ça ! Trop, c'est trop ! Rat à la casquette des ordres des demoiselles ! Fini les musclés qui rendent ! Les musclés se redressent ! Tout à fait d'accord ! Oui, nous, on préfère être des femmes ! Et puis, on a l'air idiot à vous donner des ordres comme ça ! On va retrouver nos petits musclés ! Ah ouais ! Il y a un petit problème, Angela ! Ah oui, parce qu'elle, elle ne sait pas encore, alors... Alors, si vous lui annoncez à votre manière les musclés ? Ouais ! C'est parti ! Angéla, nous voilà ! Angéla, tu t'en vas ! Angéla, nous voilà ! On viendra ! Salut les musclés 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 !